Bonjour Lorraine. Bonjour Alex. Lorraine Castelli est thérapeute, experte en psychologie, en développement de soi et en relations interpersonnelles. Elle anime les centres SOMA de développement personnel depuis maintenant plus de 30 ans. Centre auquel je participe en tant que stagiaire depuis maintenant plus de 3 ans. Et donc Lorraine est mon référent sur tous ces sujets-là. Et là, dans cette vidéo, on va parler de la confiance dans le couple. Confiance en qui d'abord ? Bah oui. D'abord, c'est confiance en soi, évidemment. C'est confiance en soi parce que... Je crois que c'est pas évident pour tout le monde. Non, parce que si on veut avoir confiance dans l'autre, on est en permanence dans l'attente d'une preuve. Preuve qu'on est aimé. Preuve, donc si on veut avoir la preuve qu'on est aimé, ça veut dire qu'on demande à l'autre en permanence de nous aimer. Et si soit on s'aime pas beaucoup, c'est difficile d'avoir confiance dans l'autre. C'est un cercle vicieux. Oui, genre j'avais confiance et il ou elle m'a déçu. Voilà. Ou j'ai confiance que tu vas faire ci ou tu vas faire ça. Ou tu vas être ci ou ça. Ce qui devient vite une injonction. Et l'injonction dans un couple, ça nous ramène aux injonctions parentales. Ça met une pression. Ça met une pression terrible. ça donne une puissance négative à l'attente et au couple. Donc, on est tout le temps sous surveillance. Et quand on est sous surveillance, on n'a qu'une envie, c'est de prendre la tangente. Donc, on essaye de... Un enfant, quand on lui dit tout le temps, attention, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber, l'enfant, il tombe simplement pour qu'il n'y ait plus cette pression. Et à partir de là, il peut retrotter. C'est pareil dans le couple. Ce qui est important, c'est d'avoir confiance en soi et de se dire qu'on a confiance dans le fait que, quoi qu'il se passe, dans le couple, on va avoir des outils pour faire en sorte que ça se passe bien. Si ça ne se passe pas bien, peut-être qu'il faudra se séparer. Si ça se passe bien, on aura gravi des échelons, on aura compris quelque chose, on aura complexifié le couple et tout le monde est gagnant. Dire à l'autre, j'ai confiance, moi, je n'ai pas confiance en moi, en gros, mais j'ai confiance en toi, tu vas assurer, tu vas faire, ce n'est pas une bonne idée. En revanche, témoigner de la confiance à l'autre, c'est autre chose. Ça dépend de ce qu'on met derrière les mots. C'est-à-dire faire comprendre à l'autre qu'il a l'espace pour exprimer ce qu'il doit exprimer, qu'on a confiance dans le fait qu'il a la place pour lui aller chercher les bonnes ressources, les bons ressorts à l'intérieur de lui, ça, c'est indispensable au couple. Ah ben oui, c'est l'inverse d'une injonction. C'est un espace d'exploration. C'est ça. C'est exactement ça. Alors, ça m'amène inéluctablement sur le sujet de la jalousie. Souvent, on entend les gens qui parlent de problèmes de jalousie dans le couple se référer à la confiance en l'autre. Alors que là aussi, il s'agit plutôt d'une confiance en soi. Est-ce que tu peux nous expliquer concernant la jalousie, Lorraine, en quoi être jaloux, ça peut devenir une sorte de croyance autoréalisatrice ? Ah, c'est sûr. C'est-à-dire qu'un homme, par exemple, qui va passer son temps à regarder, qui regarde sa femme, au début peut-être, pour sentir que, bon, il a fait le bon choix, voilà, mais après, en se disant, ah là là, elle m'appartient, c'était le regard de trop, c'est vraiment la notion de elle m'appartient, c'est une notion d'appartenance. L'autre n'est pas partenaire, l'autre fait partie de votre tableau de classe. Voilà. Quand on met des injonctions sur l'autre, en lui disant en permanence, je sais que tu vas me tromper, je vois bien que tu as regardé tel homme de telle façon, qu'on commence à lui faire les poches, à regarder dans le portable, c'est terrible les portables, tout ça, c'est... Ah là 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 là, voilà, c'est des casse-couples, ça, voilà. À ce moment-là, effectivement, on va... cette personne-là finit par pousser l'autre, comme je disais tout à l'heure, à tomber. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour vérifier qu'il continue à s'appartenir, il va prendre la tangente et voilà. Donc en ça, c'est une prédiction autoréalisatrice. Je le sens très fortement, personnellement, je sais que si j'étais avec une femme un peu possessive, je me sentirais comme dans une prison invisible et j'aurais envie de réaffirmer ma liberté en cassant les barons. Alors, oui, à l'inverse, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir, tu dis que tu te sens pris dans une sorte de prison. La première chose à vérifier, c'est est-ce que c'est... Non, mais est-ce que c'est la compagne qui vient provoquer ça à cause de ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire des injonctions, ou bien est-ce que c'est parce qu'il y a à l'intérieur de soi, toi en l'occurrence, l'impression que l'autre, quel qu'il soit, devient un piquet. C'est celui auquel on est obligatoirement attaché. Et à ce moment-là, c'est de la toute-puissance. C'est-à-dire qu'on fait porter à l'autre et ça, il faut bien différencier les deux, on fait porter à l'autre. Oui, je ne suis pas libre, je ne peux pas faire ce que je veux, et alors, après tout, j'ai bien le droit. Et non, enfin, oui, mais on s'en fiche. Ce qui est con, c'est quel est le contrat de base ? Qu'est-ce que deux personnes ont envie de faire ensemble ? On peut tout faire dans un couple. Il faut juste être d'accord pour le faire. En revanche, pour moi, le mensonge dans le couple est un des pires... C'est du poison. Parce que ça dit, à l'autre, je veux que tu m'aimes pour ce que je ne suis pas. Donc, les signaux, tous les micro-signes qui sont envoyés à l'autre, l'autre ne peut plus les analyser, va devenir tout doucement parano. Et après, ça va être, j'avais confiance, et on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On souhaite à cette personne d'avoir évidemment d'abord confiance en elle. En revanche, une rupture de contrat peut faire que l'autre dise j'avais confiance en moi dans ce couple. Il y a eu une rupture de contrat. Qu'est-ce qui s'est passé ? On peut en parler. Je suis d'accord pour continuer ou pas. Mais ce sentiment d'être enfermé dans le couple peut provenir de l'injonction de l'autre ou d'une injonction qu'on se donne à soi-même, d'un sentiment adolescent, d'une rupture avec le parent qui ne s'est jamais faite. Voilà. Donc ça fait des éternels ados qui éternellement mettent un piquet et regardent toujours de l'autre côté voir s'il est bas, il n'est pas plus vert. Et ce n'est pas mieux. Ce n'est pas mieux. Et je constate aussi certains couples qui, peut-être par insécurité et par processivité, vont sortir de moins en moins dans des soirées ensemble. Je le vois souvent parce que, comme vous le savez, je suis souvent dans des soirées d'abord par plaisir mais aussi pour mon métier. Et c'est des couples, on les voit d'abord sortir dans ces soirées et ils restent juste... Collés. Oui, c'est ça, collés. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se mélanger aux autres parce que ce serait dangereux. Il y aura un risque. Parce qu'insécurité, donc ils vont mieux rester dans sa bulle. Et seulement, au bout d'un moment, ce n'est pas très drôle, ce n'est pas très amusant, ce n'est pas très stimulant de juste rester dans sa bulle et donc ils ont peut-être le sentiment de ne pas appartenir dans ce genre de soirée. Et donc, ils vont arrêter de venir. Ils vont rester à la maison, ils vont sortir moins ou alors juste pour aller en tête à tête au restaurant. C'est ça. Et je trouve ça assez mortifère pour le couple. Ah ben, c'est totalement mortifère. C'est-à-dire que le couple, à ce moment-là, ne se nourrit l'un de l'autre en permanence. Ça s'appelle de la fusion. Ils se nourrissent complètement l'un de l'autre et ne se complexifient pas à l'extérieur. Donc, ils ne risquent pas d'avoir des avis opposés. Ils ne risquent pas de... Et c'est très dommage parce qu'ils ne ramènent rien. Il n'y a pas de paysage nouveau. Moi, je vois de plus en plus, et je trouve ça triste, souvent des femmes d'ailleurs, une dernièrement, qui disaient, oh ben là, moi, comme je suis seule, quand j'invite un homme, j'invite toujours sa femme parce que je ne veux pas qu'il y ait de problème. C'est-à-dire qu'il y a le sentiment pour un célibataire qui invite un couple qu'il ait vécu comme un danger pour le couple. Et ça, c'est terrible. Ça découle d'une insécurité. Ça découle d'un besoin d'avoir une sorte d'assurance tendresse sur les vieux jours signée par chacun et qui est totalement contre-productive. C'est marrant, ça me rappelle un autre phénomène. Quand j'anime des ateliers dans des bars, parfois, je peux avoir des participants aux ateliers et je leur dis d'aller aborder ce couple-là et me disant, non, je ne peux pas, je suis sûr qu'ils sont ensemble, je ne peux pas y aller. Et moi, je leur dis toujours, si vous voulez savoir s'il y a un couple dans un bar et si c'est un vrai couple ou si c'est juste des amis, par exemple, regardez à quel point ils s'amusent. Parce que souvent, plus ils s'amusent, moins ils ont le chance d'être en couple. Et c'est quelque part terrible à dire. Oui. Mais c'est ce que j'ai constaté. Voilà. Et c'est une autre facette de ce phénomène dont on parle. Voilà. Ça, c'est vraiment le couple fusionnel où, allez, on va être optimiste, ça peut être aussi tout simplement le couple qui est en train de refabriquer le prochain couple. Dans un couple, on enterre, ça fait plus de 30 ans qu'on est en couple, on en a enterré des couples, lui et moi. On s'est enterré à peu près tous les 3-4 ans régulièrement et puis le couple est mort, vive le couple. Mais c'est un choix. Et là, de nouveau, on commence à avoir des trucs à se raconter au restaurant ou dans une soirée. Ben ouais, super. Exactement. Ben écoute, merci Lorraine pour cette discussion. C'est toujours intéressant de discuter avec toi. Merci. Pour ceux qui voudraient aller plus loin avec Lorraine en savoir plus sur les ateliers de développement qu'elle propose. Je connais assez bien puisque j'y participe moi-même en tant que stagiaire. Elle propose des stages ponctuels comme le stage dit couple qui ne s'adresse pas qu'au couple, qui s'adresse aussi aux célibataires qui veulent arriver en couple avec, comment dire, les bons principes, le bon bagage, le bon état d'esprit en tout cas. Et aussi, Lorraine propose des stages de plus longue durée qui sont sans limite dans la durée mais sans engagement non plus dans la durée. Et c'est cette catégorie-là à laquelle je participe en tant que stagiaire depuis maintenant plus de trois ans. Et selon la date à laquelle vous avez regardé cette vidéo, soit, puisque maintenant, à la date à laquelle on filme, il y a un groupe qui est en train de se former, si je comprends bien. Je reforme un couple. Un couple. Un groupe à peu près tous les trois, quatre ans. Donc là, il y en a un qui se forme. Il n'y a que 15 places. Donc les gens sont sur liste d'attente en général. Oui, les places sont limitées. Et donc, si jamais vous arrivez trop tard, ce n'est pas désespéré pour autant parce qu'il y a une liste d'attente pour le prochain. Voilà. Donc, il suffit de m'envoyer un mail à loren.castelli at hotmail.fr et puis à ce moment-là, je vous contacte. Si je ne suis pas sur Paris à ce moment-là, je vous aurai au téléphone. Mais comme je viens une semaine par mois sur Paris, on pourra se rencontrer et puis je pourrai voir avec vous si je peux vous apporter quelque chose et si votre état d'esprit correspond à un travail de groupe. voilà. Donc là, le 1er juin 2017, il y aura une réunion à Péro où on va discuter justement de ce nouveau groupe qui est en formation et où on peut aussi rencontrer des personnes comme Alex qui font déjà ces groupes depuis un petit moment. Il y en a déjà plusieurs qui sont venus depuis la chaîne de mon équilibre. Absolument. Vous ne serez pas le premier. Non. Tu as aussi un site web. C'est quoi l'adresse du site ? c'est centresoma.fr, tout attaché. Ok, parfait. Je crois que tout est dit. Merci Lorraine. Merci Alex. Et je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. À bientôt. Au revoir.